L'ONG luxembourgeoise ADA, en partenariat avec l'APSFD Sénégal, a organisé pour le compte des réseaux AMT, AFMIN, AFRAKA et MEN, la seconde édition de la Semaine Africaine de la Microfinance. Cette édition a été appuyée par le gouvernement du Sénégal et celui du Grand-Duché de Luxembourg. L'événement qui a accueilli près de 500 participants s'est tenu du 29 juin au 3 juillet 2015 à l'hôtel Kingfat Palace à Dakar sur le thème « Innover pour accélérer la finance rurale en Afrique ». Différentes personnalités du secteur de la finance inclusive et des autorités étatiques et privées étaient présentes. La cérémonie officielle a été présidée par M. Moustapha Diop, ministre délégué en charge de la microfinance et de l'économie solidaire, qui a procédé à l'ouverture officielle de la SAM après avoir soulevé l'importance des nouvelles technologies dans l'accélération de la finance rurale. Mesdames, Messieurs, vous me permettez à la suite du Partenariat global pour l'inclusion financière de lancer un appel pour que les habitants du Sud puissent bénéficier à grande échelle une offre de transactions électroniques qui réduit de manière drastique les coûts d'accès aux services financiers. Il s'agit de les doter de l'infrastructure technologique requise, de renforcer les capacités techniques des prestataires de services financiers, de mettre en place un cadre juridique favorable, mais aussi d'investir dans l'éducation financière des populations. Le gouvernement du Sénégal, pour sa part, reste convaincu que la génération du paiement électronique au fonctionnement des économies des pays émergents et en développement constitue une réponse durable au développement d'une croissance pro-pauvre à l'autonomisation économique et financière des populations à l'amélioration de la transparence financière. Le ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire luxembourgeoise, M. Romain Schneider, a son tour à réitérer l'engagement du gouvernement luxembourgeois dans l'aide au développement. Avec 1% de notre revenu national brut investi en aide au développement, le Luxembourg reste convaincu de l'importance cruciale de l'APD, notamment dans les pays les moins avancés et comme effet de levier d'autres sources de financement bien plus grandes. Il s'agit de créer des leviers de résilience auprès des populations rurales les plus pauvres en leur fournissant les moyens propres pour se développer et d'avoir accès à une vie digne. Un de ces leviers est sans aucun doute la microfinance qui rend plus accessible les premiers investissements de base pour démarrer une activité économique. Elle permet aux petits agriculteurs d'acheter l'équipement agricole, aux menuisiers de financer l'achat du bois et aux vendeurs de fruits et de légumes de transformer leurs produits. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne semaine africaine de la microfinance. Merci beaucoup de votre attention et d'avoir une bonne assemblée. Merci. Cette cérémonie a également été l'occasion pour le président de l'AFMIN et celui de l'APSFD de revenir sur l'appartenance du thème et d'exprimer leur satisfaction sur le fait que le Sénégal soit le pays haut de la salle. Ils ont adressé leur remerciement aux différents partenaires et participants. En décidant d'organiser cette deuxième édition de la SAM autour de ce thème innové pour accélérer la finance rurale en Afrique, les initiateurs veulent que les préoccupations en matière de finance rurale des gouvernements des pays africains soient bien prises en compte à travers des modèles financiers adaptés aux agriculteurs à petite échelle. Par la suite, la directrice de Citi Foundation Sénégal a réaffirmé l'engagement de sa structure dans le développement du secteur de la microfinance. Citi, en tant que l'une des plus grandes banques internationales au monde, compte jouer sa partition et donc participer à la mise en place de financements innovants de manière à pouvoir faire des prêts au plus grand nombre et donc promouvoir l'inclusion financière sur le continent. C'est justement dans ce cadre-là que récemment, au mois d'avril, Citi Sénégal a fait un prêt de 2,5 millions de dollars à un institut de microfinance au Sénégal. Quant au directeur général de la Banque européenne d'investissement, il a insisté sur la nécessité de doter le monde rural d'infrastructures de base. Non seulement la finance est nécessaire pour qu'on arrive à l'inclusion de la population la plus pauvre, mais il faut l'accompagner également par d'autres mesures, d'autres interventions, notamment des mesures d'accompagnement dans l'infrastructure de base, pour faciliter notamment le déplacement et l'accès de la population rurale. L'introduction au thème de la conférence a permis de faire un état des lieux sur le financement de l'agriculture et du monde rural en Afrique. Le modérateur, M. Luc Vendorwirth, a fourni quelques chiffres clés sur l'état du financement de l'agriculture mondiale. Juste peut-être quand même quatre chiffres clés pour camper le décor. 570 millions d'exploitations agricoles aujourd'hui dans le monde, selon la FAO, dans son dernier rapport, rapport 2014, sur la situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture. Plus de 90% de ces exploitations agricoles sont gérées par un individu ou une famille. Et 410 millions de ces exploitations ont une taille de 1 hectare. En Afrique subsaharienne, 80% des terres agricoles sont gérées par des petits agriculteurs. Et enfin, 17 millions de jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail en Afrique. La première session plénière a compé le thème. Innover pour accélérer la finance rurale et agricole en Afrique. M. Makarimi Adéchoubou, modérateur du panel, est revenu sur les aspects fondamentaux qui ont été développés. C'est ce qu'on appelle le financement aujourd'hui digital. Et comment on peut prendre en compte les nouvelles technologies pour accélérer le développement du monde rural. Mais ça, c'est un point que moi j'ai vraiment retenu de ce panel, où vous avez vu les représentants de la banque commerciale, Écobanque notamment, la Banque européenne d'investissement. Tous ont mis l'accent sur les technologies nouvelles, la banque mobile, comme on l'appelle le digital finance. Comment ça peut contribuer à faire en sorte que les agriculteurs, les producteurs ruraux, puissent vraiment produire davantage et dans les conditions qui leur permettent de pouvoir accéder au marché. La plénière consacrée aux nouvelles stratégies pour le financement de l'entrepreneuriat social en milieu rural a permis d'échanger sur les leviers dont disposent les institutions publiques et privées pour mieux favoriser cet entrepreneuriat. Monsieur Ousmane Tiangan, dans son intervention, a insisté sur la mise en avant de la prochaine valeur. On s'est rendu compte que les IMF qui ne font que du crédit seul ne peuvent pas aller. Les partenaires financiers aussi qui ne financent que les besoins de financement, ça ne pourrait pas aboutir à des résultats. Il faudrait faire en sorte que la prochaine valeur puisse être mise en avant. Veillez à ce que, dans les différents moyens de la chaîne, que les modes d'intervention soient articulés pour qu'in fine, l'approche soit vraiment très innovante. La dernière plénière a fait intervenir les réseaux de microfinance quant à leur rôle dans le dynamisme de la finance rurale en Afrique. A cet effet, Mme Carole Bakong du réseau Afraka explique que développer des synergies entre réseaux permet d'attendre ce dynamisme. La microfinance, par exemple, au Sénégal n'est pas la même qu'en Afrique du Sud, n'est pas la même qu'en Afrique au Kenya, n'est pas la même qu'en Afrique centrale. Donc, nous essayons de créer cette synergie-là pour que les membres soient capables d'apprendre les uns des autres sur ce qui sont les meilleures pratiques, quelles sont les innovations qui ont, par exemple, été développées au Sénégal et les autres qui ont été développées dans les autres pays. Et à travers ça, ces institutions sont capables de repartir dans leurs pays respectifs ou dans leurs institutions et développer des produits innovants pour les institutions pour lesquelles ils travaillent. En marge des sessions, un espace networking a été dédié aux sponsors leur permettant d'exposer leurs produits et d'échanger avec les participants de la SAM. Des sessions d'échange se sont tenues en parallèle, ce qui a permis aux participants de faire leur choix sur les sessions à suivre en fonction de leur intérêt par rapport au thème. Le thème « Microassurance agricole pour les IMF » a également enregistré un bon nombre de participants. Le modérateur de la session, M. Yann Jellister, s'est confié en ces termes. En assurance agricole, on parle beaucoup d'innovation. Et justement, l'assurance indicielle est une innovation qui permet d'apporter une couverture d'assurance agricole aux petits agriculteurs. C'est vraiment l'objectif de les aider à gérer leurs risques, à se protéger contre les risques climatiques et autres risques que l'on trouve dans l'agriculture. Et donc l'innovation qu'il faut, outre l'assurance indicielle elle-même, sur laquelle on réfléchit déjà beaucoup du point de vue technique, financier, etc., c'est justement de réunir les divers partenaires de la chaîne de valeur agricole, y compris les IMF, pour réfléchir ensemble à comment on va trouver des schémas qui permettent l'expansion, de porter l'assurance agricole à l'échelle en associant les IMF, en associant les acteurs de l'agroalimentaire, en associant les opérateurs tels que Aker et Planète Garantie, des courtiers de microassurance. La session sur mécanismes de financement innovants pour le monde rural a permis d'échanger sur différentes alternatives de financement. Le code fondé, c'est quoi ? Encore appelé financement participatif ou bien financement par la foule, le code fondé permet de mobiliser des individus, principalement via Internet, afin que ces personnes puissent financer des projets avec de petites sommes. Si je prends par exemple un projet qui nécessite 5 millions, grâce au financement participatif et avec des apports de 500 francs par exemple, cette personne peut rapidement lever le fond en moins de 24 heures, 48 heures. Malgré que le concept est encore naissant et innovant qui n'a pas encore pris ses pieds au niveau de l'Afrique, elle connaît quand même une croissance exponentielle et les chiffres nous le montrent. De 2010 à 2015, nous sommes passés de 854 millions à 20 millions de dollars. Quant au thème, comment développer durablement des financements adaptés et accessibles aux jeunes agriculteurs, Mme Betty Wong-Fleur souligne que Alors, dans l'atelier, nous sommes revenus d'abord, enfin nous avons introduit l'atelier par une petite réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire créer les conditions pour des installations durables pour des jeunes agriculteurs. Donc ça, ça veut dire d'abord que ce jeune agriculteur, il doit avoir un projet, donc un système de production qui va pouvoir nourrir sa famille et pour pouvoir le mettre en place, eh bien, ce projet, il va avoir besoin de compétences, donc de formation, il va avoir besoin de foncier, il va avoir besoin de financement, il va avoir besoin de conseils agricoles, il va avoir besoin d'accompagnement par rapport à l'entrée dans le marché, d'accompagnement professionnel aussi dans le cadre professionnel. Donc, un ensemble de conditions qui, si elles sont réunies, peuvent participer à, lui donner envie de construire sa vie en agriculture. Et donc, dans ce contexte-là, l'accès au financement, eh bien, est un de ces éléments de conditions très importants pour que ces installations puissent avoir une chance de durer. Et le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que l'accès au financement reste très difficile aujourd'hui pour les jeunes agriculteurs. Le réseau AMT a sacrifié à sa traditionnelle foire aux investisseurs en microfinance, qui a été l'occasion idéale de rassembler des IMF africaines, des investisseurs du continent africain, des organisations d'appui et des fournisseurs. D'autres sessions d'échange en parallèle ont eu lieu, portant sur l'articulation entre organisations de producteurs et institutions de financement rural. Les réflexions ont reposé sur la possibilité que ce système soit une perspective pour le financement des exploitations familiales. L'OP doit constituer une part de ces fonds de garantie. Ensuite, j'ai qu'il comprendre que le client aussi, pour le moment, vous êtes en train de demander au client de payer aussi une partie de ces fonds de garantie là-bas. En principe, les fonds de garantie, c'est pour sécuriser l'institution, n'est-ce pas ? Non, non. Le principe est effectivement que, en gros, OADA pour les coopératives non-SFD et que la loi de 2007, en tout cas pour l'IA-Loi, gère régie les coopératives SFD. Les SFD, y compris les coopératives SFD. M. Samboukoli, qui a animé le panel sur une approche axée sur l'humain dans la conception des produits financiers numériques adaptés aux petits exploitants, est revenu sur les points phares des échanges. Encore faut-il penser à comment desservir ces populations de façon responsable, c'est-à-dire qu'il faut préserver les intérêts de ses clients en termes de transparence au niveau des commissions, quelles sont les commissions qu'ils payent lorsqu'ils veulent déposer de l'argent sur ce portefeuille électronique, et au moment de le retirer, quels sont les frais et les commissions qu'ils devront payer. Et donc je pense que cet écosystème au complet qui fera qu'éventuellement que le mobile banking sera effectivement un outil important pour desservir, en tout cas participer à une meilleure inclusion financière en Afrique secrérieure. La session abordant le rôle des meilleures pratiques en gestion des risques dans le processus d'innovation de la finance rurale a permis d'aborder ce sujet en profondeur. Panélistes et participants ont pu échanger dessus. Le sujet sur le social business dans le développement d'une chaîne de valeurs agricoles a aussi été au cœur des débats. On a parlé de modèle business social. Est-ce que dans le montage de ce modèle, le social est déjà intégré dans un cadre cohérent ? Je m'explique. On a parlé de social, mais c'était à travers des exemples. On peut faire de la formation, on peut faire du renforcement de capacité. C'est en amont ou c'est par à-coups ? C'est ma question. Quand on dit social business, tout le modèle est intégré en social business. C'est-à-dire que l'entreprise elle-même est une entreprise qui intervient dans un secteur ou une activité qui a son importance au niveau local. Tout le montage est compris, c'est-à-dire du montage financier, l'argent qu'on apporte, quand la fondation Grameen Crédit Agricole apporte de l'argent en capital et en casu capital, il n'est pas là pour dire, je veux un théorie de 30% comme les autres investisseurs. Il est là pour dire, j'apporte cet argent pour créer une valeur ajoutée, pour construire une entreprise qui elle-même va avoir un modèle social business. Le modèle social business, ça veut dire, je n'achète pas du lait, oui, je vais acheter du lait un peu local, je vais acheter du lait aussi sur les grands marchés, parce qu'il faut que j'aie du lait sous la main quand les producteurs ne peuvent pas m'en fournir. Je vais prendre le cas du paddy, je vais acheter du paddy chez les producteurs locaux. Donc voilà, on est vraiment dans un modèle qui est intégré. Je transforme au niveau local et si je peux, mon marché au tessier, mon marché local ou dans la sous-région. Ça, c'est vraiment important dans tout ce concept. Et pour le réussir, pour le faire, on est obligé de mettre en place ces programmes de formation avec ces producteurs, parce que leurs problèmes sont les nôtres, encore une fois. Donc ce n'est pas des choses qu'on fait à coups pour faire de la publicité, ce n'est pas des choses qu'on fait à coups parce qu'on a une mauvaise conscience, ce sont des choses qui font partie tout simplement du modèle. Et si on veut que le modèle fonctionne, on est obligé, nous aussi, de nous prêter au jeu. La fondation Gramine Crédit Agricole va jusqu'à faire des subventions en plus pour financer ces programmes et ces projets au-delà de l'investissement qu'il peut apporter à l'entreprise social business elle-même parce que sans cette partie, le modèle n'est pas possible. Il a été l'occasion pour les entrepreneurs de partager leur modèle de business. Monsieur Bagoré Batili nous en dit plus. La distinction essentielle, c'est ça. À quoi on utilise le modèle d'entreprise ? À quoi on utilise l'efficacité de notre organisation ? Éventuellement, le capital qu'on réussit à lever ou l'argent qu'on génère ? À quoi on utilise ça ? Nous, à la Lettrue du Berger, on a pris le parti d'utiliser notre organisation au service de la mise en place de la filière locale. Donc de ce point de vue-là, c'est un intérêt qui est communautaire. Le salon d'innovation a également été un des moments forts de la SAM. Celui-ci a permis de faire découvrir à un large public des innovations partenantes pour le monde rural. Quatre sessions parallèles ont encore eu lieu répondant à Quelles sont les approches des fonds nationaux pour financer le monde agricole ? Ainsi, les représentants des fonds présents ont pu exposer leurs différentes méthodes. La session sur les défis des banques et des investisseurs pour financer l'agriculture a été tout aussi intéressante. M. Yves Comaclo, représentant d'Oeco Crédit, revient sur les défis auxquels ils sont confrontés. Je vais plutôt parler des défis auxquels nous pouvons répondre, nous en tant qu'institution, Oeco Crédit. Donc on a quelques-uns qu'on a identifiés et sur lesquels on apporte un certain nombre de solutions en ligne avec notre stratégie de financement du développement plus. Donc on a une stratégie en Oeco Crédit qui consiste à joindre l'assistance technique et le financement. Le thème du warontage a aussi été visité en essayant de voir quelles le sont tirées des expériences de financement. Les échanges entre panélistes et participants ont animé la séance. On débute le warontage. En fait, ce qui serait intéressant pour moi, c'est de savoir sur les différentes étapes qui ont été présentées, quels sont effectivement les différents problèmes rencontrés, que ce soit en termes de sensibilisation de l'OP, même au niveau de l'organisation de l'OP, de sa constitution, de sa forme juridique, la relation entre l'OP et l'institution financière, et quelles sont vraiment les difficultés sur lesquelles il faudrait quand même faire attention pour quand même que cette introduction de warontage puisse être réussie, je voudrais dire. C'est que, au niveau du marché, j'ai comme l'impression que les gens commencent à comprendre l'opération warontage et donc, plus on arrive à faire les périodes de dénouement, alors les prix changent souvent où les acteurs, ils interviennent sur les marchés pour faire casser les prix. Donc, au moment où les déstockages doivent arriver, les prix, ils descendent. Donc, il faut vraiment beaucoup de stratégies en termes de suivi des prix pour pouvoir pallier à ça. L'autre chose aussi, c'est les opérations prix modérés que l'État organise, souvent à la même période où on doit faire les déstockages. Donc, à la même période où tout doit sortir, l'État amène des produits sur les marchés qui sont beaucoup moins chers. Donc, ça aussi, pour y pallier, il a fallu qu'on mène des stratégies vers les pays frontaliers, notamment le Nigeria, où les produits qui sont mis en warontage sont les plus prisés. En ce moment, on organise on organise l'achat groupé. Donc, c'est toute une chaîne aussi. Enfin, un thème assez écologique qui porte sur Microfinance Verte en Afrique. Les panélistes y ont échangé sur les pistes de partenariat en perspective. À l'issue de ces deux jours de conférence, les participants se sont à nouveau retrouvés face aux organisateurs de la SAM qui leur ont soumis les différentes conclusions de ces journées de réflexion. M. Vendor Verde nous renseigne sur ce qui a été retenu de la SAM 2015. La finance ou la microfinance ne peut pas tout faire. Toute seule, ce n'est pas elle qui pourra réduire la pauvreté des populations rurales en premier lieu. Et ce sont celles-là qui sont les plus importantes en Afrique. Il faut de l'accompagnement, il faut d'autres produits. Ça, c'est la première conclusion. La deuxième conclusion, c'est que chacun qui opère de manière isolée dans son coin, que ce soit des opérateurs techniques ou financiers, ont peu de chances de peser sur le développement et sur la réduction de la pauvreté, qui est quand même un objectif majeur du secteur intermédiaire de la microfinance. Donc il faut beaucoup plus de synergie, de concertation entre tous ces acteurs pour permettre d'avoir un effet de levier important sur la réduction de la pauvreté. Pour finir, les participants ont livré leurs impressions sur la salle 2015. C'est une belle réussite. Au niveau des sujets, on a parlé beaucoup des points les plus importants. Et puis, il y a eu beaucoup de monde de différents pays. Et je crois que tout le monde va emporter quelque chose avec lui qui l'aide à avancer plus vite et mieux. La SAM 2015 particulièrement réussie. Déjà, au niveau de la participation, je trouve remarquable de pouvoir réunir toute une semaine, ici à Dakar, plus de 500 participants qui viennent de, je crois, 40 pays différents. Donc, des gens, des praticiens, des académiques, des banquiers, des bailleurs de fonds, des réseaux. Donc, un grand mix d'acteurs différents. Je trouve ça vraiment très, très intéressant. Et puis là aussi, même aujourd'hui, au niveau de la foire aux innovations, on voit qu'il y a aussi beaucoup de propositions en termes de solutions d'innovation technologique qui sont présentes. Donc, c'est un bon mélange de différents acteurs qui cherchent à apporter des nouvelles solutions pour faire évoluer la finance inclusive. Et c'est très, très prometteur. Aujourd'hui, pour moi, c'est une première expérience en Afrique et donc à Dakar. Et je trouve que l'idée d'avoir participé à cette semaine est une excellente idée dans la mesure où ça a été une semaine très réussie où j'ai eu l'occasion, le plaisir de rencontrer nos amis africains de différents pays, notamment anglophones et aussi bien francophones. Nous avons échangé beaucoup d'idées entre nous et ça a été aussi une rencontre avec les différentes institutions financières donc de microcrédit pour l'investissement. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est une journée qui a été consacrée à ça. Et donc, nous avons vu un peu les conditions et nous avons vu aussi l'engagement de l'ensemble vers le microcrédit, le développement du microcrédit aussi dans l'Afrique et je dirais dans l'Afrique dans son intégralité, y compris au Maghreb. Donc, c'est une semaine très réussie et merci aux organisateurs et j'espère assister à la prochaine également. Voilà. La révolution de l'échappement La City Foundation nos sponsors principaux sponsors la banque de l'investissement l'U.L.C.D.F. La France française du développement du microcrédit un nouveau partenaire avec qui nous nous espérons notre relation à nos jeunes scènes de commande ainsi que tous nos autres sponsors micro-facts la banque de l'U.L.C.D.C.D. pour le prévice et le crédit du M.S.D.C.D. Nous soutiennent aussi à Action l'E.L.C.D. pour l'Afrique et la banque de l'U.L.C.D.